Lors de sa participation à Notre Vraie Nature, la nouvelle émission de Frédéric Lopez, diffusée ce mardi 9 janvier sur France 2, Barbara Pravi a fait des révélations sur un pan de sa vie personnelle, peu connue du public. Une belle leçon de résilience et de courage. Révélée au grand public en 2021 lors de sa participation au concours de l'Eurovision qui se tenait à Rotterdam, Pays-Bas, Barbara Pravi mène aujourd'hui jolie carrière dans le paysage musical français. A 30 ans, la jeune femme n'hésite pas à partager sa vie et son passé dans les médias pour transmettre son expérience. C.E.S.T. que l'interprète de Voilà a fait dans Notre Vraie Nature, dont le premier numéro a été diffusé ce mardi 9 janvier 2024 sur France 2. En effet, la chanteuse faisait partie des quatre célébrités invitées par Frédéric Lopez pour vivre une expérience inédite dans les forêts canadiennes. Je me suis fait violer, Barbara Pravi évoque son douloureux passé dans Notre Vraie Nature au cours du programme réunissant également Adriana Carambeu, Gérard Junio et Donel Jacques Sment, interrogés par Frédéric Lopez sur ses rêves et les événements qui ont pu être une barrière dans sa vie, Barbara Pravi a répondu de façon très cash. J'ai vécu de grandes violences quand j'étais petite, a-t-elle tout d'abord affirmé, avant de revenir sur un épisode douloureux de son parcours de femme. Je me suis fait taper dessus par tous les gars avec qui j'ai été, je me suis fait violer, etc. Ce n'est pas devenu des tabous, a tenu à préciser la chanteuse. Et de poursuivre, au début, ça générait énormément de colère. Et puis, une fois que la colère est passée, ça t'apprend vraiment à découvrir quelle personne, quelle femme tu es et comment tu vis avec, parce que tu vis avec, toute ta vie, a rappelé la Parisienne. Ça t'apprend à te respecter et à dire non, Barbara Pravi se confie sur les violences conjugales dont elle a été victime lorsqu'elle se retourne sur son passé, Barbara Pravi remarque le chemin parcouru et à quel point cela l'a rendu plus puissante. C'est le plus pur et simple exemple de transformation pour moi. Le meilleur. Il y a un endroit où tu choisis, pas d'être victime, mais d'en souffrir pour toujours ou te dire qu'il y a tellement d'autres belles choses et que la vie est tellement longue, à-t-elle relativiser. Aujourd'hui, l'artiste de 30 ans sait qui elle est et ce qu'elle vaut. Ça t'apprend à mettre des barrières, à te respecter, à te regarder, à dire non. Le pouvoir de transformer des épreuves en force. Le pouvoir de transformer des épreuves en force. Le pouvoir de transformer des épreuves en force. Sous-titrage ST' 501